Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On est à Lyon, mais ce que j'appelle mon Lyon secret pour ce moment fort, dans un lieu très connu des Lyonnais, mais nous allons nous vous emmener dans les coulisses. Alors Mathieu Renaud va nous recevoir. Salut Mathieu, comment ça va ? Salut Anne. Merci de nous recevoir dans ce lieu absolument sublissime, qui est encore calme. Avec plaisir. Avant une prochaine rencontre ce dimanche. Exactement. Et le lieu est tout prêt pour la future rencontre. Et tu vas nous emmener dans les coulisses de ce stade, ce Matmut Stadium. C'est ça. Que le Lyon olympique universitaire a investi depuis 2017, c'est ça ? 2017, voilà. On est résident de ce beau stade historique. Alors merci, on va se balader dans les coulisses, on va aller voir les vestiaires, on va aller voir les joueurs à l'entraînement, on va aller voir toutes les loges du monde entier. Donc on y va ? On est parti. C'est parti. Allez go, en avant. Bon, alors là on est quand même dans un bâtiment classé, c'est édifice 20ème, construit par Tony Garnier, un lyonnais, architecte urbaniste d'Edouard Heriot. Il a construit notamment plein de bâtiments, dont la Superballe Tony Garnier. Et là on est dans un stade qui a été complètement rénové, on est bien d'accord ? En 2017, le football a laissé la place au rugby, on a engagé beaucoup de travaux pour en faire un stade, on va dire ultra moderne, qui répond aux normes du sport business d'aujourd'hui. Donc ça c'est une plaque qui nous rappelle que Tony Garnier, ils ont indiqué 1920, où il avait dû commencer en 1913, il a dû être fini 1926, un truc comme ça. Exactement. Et là c'est le moment de la restructuration du stade. Pour la Coupe du Monde 98. Ah oui, alors là ça a été des moments assez forts quand même. Et oui, victoire des Bleus. Et yes, c'était la meilleure des années. Donc là on entre dans ce superbe édifice historique. Exactement, en passant par le club 1896. Bonjour. Club 1896, donc l'année de la création du loup rugby. Voilà. Au siècle bien longtemps. Très bien. Et donc ça c'est un salon qui est aujourd'hui utilisé aussi bien pour des réunions, des conventions, des soirées et des soirs de match. Comme l'ensemble du site qui peut vivre en semaine et qui peut vivre évidemment les soirs de match. Soirs de match, 500 personnes. 500 personnes sur toute cette longueur. Format cocktail, restauration. Et la force de cette, on va dire, restructuration de ce Mac Mood Stadium, c'est qu'on a ouvert sur des terrasses, on a prolongé on va dire ces salons-là, qui nous permettent d'accéder vraiment sur la partie terrasse, prolongement. Ah ouais. Et d'arriver, voilà. Et puis là tout a été rénové, on a mis des sièges. Je me souviens qu'à l'origine il y avait des bancs, enfin c'était des bancs. Alors l'origine, nous on l'a connu déjà avec des sièges. Avec des sièges mais vous avez réclené, c'est-à-dire qu'il y a une restructuration complète. Toutes les coques rouges et noires sont effectivement aux couleurs du club. Donc là on est sur une restructuration de 2017. On a rapproché les tribunes du terrain, c'est surtout ça le gros des travaux. On a réincliné les tribunes, on les a rapprochées du terrain pour avoir effectivement plus de proximité avec le terrain et être au bord. Et là on découvre quelque chose qui est tout récent, qui date du mois de cet été, la nouvelle pelouse synthétique. Exactement, terminée il y a maintenant une semaine, donc fin août 2021, pelouse 100% synthétique. Donc particularité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'herbe, il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas dans l'évolution du sport, dans la vitesse du jeu et puis dans tout ce qui est événementiel, va nous permettre de faire beaucoup de choses sur cette pelouse, du rugby, activité principale, mais pourquoi pas demain, des événements, des concerts et d'être beaucoup plus modulable. On a eu quand même des très gros concerts. Il y a eu de belles choses. Un concert qui n'était pas vraiment un concert, mais en 1986, il y a quand même Jean-Paul II qui est venu là. Jean-Paul II qui était là. Qui a réuni un monde incroyable et puis il y a eu Pink Floyd, il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu Michael Jackson. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés dans ce stade avec une jauge autour de 40 000 personnes en format concert à l'époque. Et aujourd'hui 23 000. Alors aujourd'hui, on est dans une jauge, quand on retire toutes les bâches, comme vous voyez, on a une partie du stade qui est camouflée parce qu'aujourd'hui c'est très grand. Il y a 35 000 sièges et nous on joue dans une jauge qui est à peu près autour de 18 000 places. Ah d'accord. Mais quand on a besoin d'agrandir ce stade, on enlève une bâche, deux bâches et on passe à 18, 20, 22, 24 pour avoir toujours la sensation d'un stade plein. Voilà, c'est ça. Et alors là, on a nos superbes joueurs qui sont en train de s'entraîner puisque ce dimanche, ils jouent contre Clermont. Clermont. C'est la reprise. C'est la reprise, c'est le derby Auvergne-Rhône-Alpes. Finalement, on est devenu au bon moment là. Exact, on est en derby Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ils s'entraînent quand même, il y a eu des matchs amicaux là en août. Alors il y en a eu un seul, il y en a eu un seul. On a joué contre Clermont il y a quelques jours qu'on a remporté. Les aléas du calendrier font qu'on a joué contre Rennes Amicale et que notre première journée de championnat est également contre eux. On est un peu énervés, ça va les motiver pour dimanche. C'est ça. Bon, on va croiser les doigts. Alors du coup, comment ils ont l'habitude de jouer sur une pelouse synthétique dans d'autres stades ? Oui, alors aujourd'hui en top 14, il y a deux clubs qui sont équipés d'une pelouse synthétique. On est le troisième en top 14. C'est vrai que ça va dans l'évolution, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Les conditions de jeu sont plus rapides. Il y a moins d'entretien. Le terrain ne gèle plus. Il n'y a plus de bout. On peut s'entraîner quand il fait chaud, quand c'est gelé. Bon alors, je foule avec grand plaisir pour la première fois cette pelouse synthétique. Ça, c'est une sensation assez incroyable, j'en suis ravie. Tu fais partie des premières. Ah ouais, chouette. Et c'est chaud ? C'est le soleil ou c'est… Eh oui, ça absorbe un petit peu les jours de match ou d'entraînement. On va l'humidifier un petit peu. On ne va pas dire arroser parce qu'on va l'humidifier pour justement que cette température ne soit pas très élevée. Attention, ce n'est pas non plus très chaud. Ce n'est pas non plus très chaud. Alors tu disais que ça ne gèle pas mais ça se solidifie quand même. Non, non, ça ne durcit pas. On est sur des billes de caoutchouc. Il n'y a pas de… Alors c'est très stable. C'est très stable. Évidemment, il n'y aura pas le problème des trous, des crampons et compagnie. Elles ne s'abîment pas. Les entrailles. Là, moi j'ai l'impression que je ne suis jamais allée là. Ça, c'est les coulisses. Là, tu es, Anne, dans le privilège. Les coulisses. Ce fameux couloir très incliné. On a l'impression de monter. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Mais c'est l'ascension repeint aux couleurs du club en 2017 quand on récupère ce sade à temps plein. Et donc, c'est vrai que l'entrée des joueurs est impressionnante. Quand ils descendent et qu'ils vont dans cette entre avec le public, c'est toujours sympa. Et là, on arrive dans la zone qu'on appelle la zone mixte. C'est-à-dire qu'on peut accueillir effectivement les joueurs des deux équipes et toute la partie presse, médias. On voit ces murs d'interview, ces partenaires. Voilà, c'est toi le joueur du match aujourd'hui. Je suis aujourd'hui. Je joue. Ah oui, tous vos partenaires. Donc, on retrouve les médias, les interviews d'après-match, ce mélange, les staffs des deux équipes, les officiels aussi. Donc, il y a deux vestiaires différents. Il y a deux vestiaires. Les visiteurs, ici même. D'accord. Et vous leur mettez un petit logo, leur logo le jour de leur venue. Exactement. Pour qu'ils se sentent bien attendus. Alors là, on voit que c'est les préparatifs. C'est la reprise. Figure-toi que tu as la chance d'être devant les partenaires. Mais tu es même la première de l'histoire de 2021-2022 puisqu'on est en train de les installer. Eh bien voilà. Juste avant la reprise, on est en train d'installer justement l'ensemble de nos partenaires majeurs. Et alors là, les partenaires, c'est pour se déplacer d'un lieu à l'autre. Oui, effectivement, dans le stade, entre la salle d'entraînement, entre la salle de musculation, les vestiaires, on peut être amené à se déplacer avec, effectivement. Donc, tous les partenaires mis à jour. Alors, on est vraiment dans l'actu. Ces trucs verts là qu'on voyait, qu'est-ce que c'est ces trucs-là là-bas ? Ce sont les boucliers de plaquage. Donc, quand on s'entraîne, pour éviter de se casser une épaule à l'entraînement, on va se protéger, une sorte de plastron. Et pour faire des plaquages, des percussions. Des percussions ? Alors, ça se met comment ce truc-là ? Mais écoute, tu vas me faire un plaquage si tu veux. Voilà, vas-y, tu mets de moi. Moi, je le tiens. Le but, moi je le tiens comme ça. Et toi, tu vas percuter l'épaule. Voilà, et tu vas mettre les bras autour de moi quand même. Ah bon, d'accord. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors là, moi, je suis plutôt dans le hug, mais bon. Alors, c'est vraiment pour se protéger, pour esquiver, pour faire ce qu'on appelle des rafus. Bouclier de plaquage. Ah ben voilà, j'ai appris quelque chose. Et là, effectivement, on va rentrer un peu dans l'antre du loup rugby. Bon, c'est un peu un privilège. C'est un endroit où ne rentrent jamais les femmes, bien sûr, en général. Donc là, ils ont posé tout leur matos. Oui, avec les nombres de chacun des joueurs. Donc, on a deux vestiaires. Ils sont accolés aux uns aux autres. Ce qu'on appelle le vestiaire des trois quarts. Donc, en l'occurrence, les joueurs plutôt rapides. Et les vestiaires des avants, donc plutôt ceux qui sont costauds, plus lourds, qui sont mêlés, qui sont en touche. Donc, c'est vraiment un peu la composition de deux typologies d'équipe pour faire une seule, qui est le loup rugby. Donc, les trois quarts, les rapides athlètes et plutôt les gros costauds. D'accord. Et donc, on va traverser, on va aller du fait dans le jeu. Ah ben là, on est vraiment dans les coulisses. Enfin, merci Mathieu pour cette immersion. Donc là, combien de joueurs, là, puisqu'il y a des remplaçants et autres, combien de joueurs sont présents ? Alors, c'est une quarantaine de joueurs professionnels, un petit peu moins. Plus des joueurs qu'on va intégrer aux professionnels qui sont issus du centre de formation. Des joueurs en apprentissage qui ont, on va dire, une vingtaine d'années, qui sont pensionnaires du centre de formation du loup, qui aspirent à devenir pro et qui s'entraînent pour une partie d'entre eux au quotidien avec les joueurs professionnels. Alors, nous avons avec nous l'honneur et l'avantage de parler avec Pierre Mignoni, grand joueur de rugby, qui est aujourd'hui celui qui entraîne tous ceux qui sont là derrière. Et j'ai vu des muscles et des cuissons et des fessiers incroyables. Donc, merci de nous répondre et de passer ce petit moment avec nous. Donc, racontez-nous la vie d'un sportif, les lieux où il s'entraîne. Comment ça se passe ? Les joueurs, c'est un peu leur deuxième maison ici. Ils passent toute la journée très souvent ici. Alors, des demi-journées ou des journées. Voilà, c'est notre salle d'entraînement, vous pouvez le voir. On a une salle de musculation avec des salles de réunion où on peut travailler sur de la vidéo, travailler sur du physique, travailler avec les kinés, tout ce qui est récupération, tout ce qui est blessé. Voilà, donc c'est une structure sportive, j'allais dire, assez classique. Donc, ils arrivent en gros, on va dire, 9-10 heures. Oui. Ils vont d'abord au stade où on a vu les vestiaires. Ils arrivent ici à pied. Ils ont un sas de chaussures où ils peuvent poser leurs affaires et tout. Et une fois qu'ils rentrent ici, c'est le lieu où on bosse. C'est le lieu où on travaille, où on est ensemble, on partage des vidéos. D'accord, et vous alternez. Et on alterne la musculation, la préparation physique, les kinés, les coachs. Et là, la muscu, ils la font tout seul ? Ils savent qu'il vaut mieux faire travailler ? Non, non, là, ils ont des programmes chacun par groupe. Oui. Ils sont surveillés ? Ils sont surveillés, ils sont contrôlés, ils savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. D'accord. Et ils vous craignent ? Je ne sais pas, ils sont sévères ? Vous êtes sévères ? Ça peut arriver, mais bon. Non, mais vous avez une bonne gueule, vous êtes le coach. Bien sûr, bien sûr. On est là pour coacher, mais on est là aussi pour entraîneur, c'est être entraînant. Super, merci beaucoup et puis bon match dimanche. Merci à vous. On va tous le regarder avec beaucoup d'attention. Avec plaisir. Alors, ça c'est quoi ? C'est une loge ? C'est bien, c'est une loge expérientielle. Inspirante. Voilà, inspirante. On est en Irlande, on est dans le pub irlandais. Après, on est sur une idée qu'on a trouvée il y a maintenant un peu plus de deux ans où toutes les loges de cette tribune-là, on les a réhabilitées, refaites avec des thématiques du rugby. Donc, on va se retrouver avec 12 loges aux thématiques de l'Irlande, de l'Ecosse, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, même du Japon. Donc, ça c'est une loge pour combien ? Donc, ça c'est une loge de 12 personnes avec un cocktail dînatoire pendant la rencontre. Thématique, gastronomie, thématique ? Design, oui, mais la gastronomie du pays. Les boissons du pays. C'est ce que j'allais dire. Et la musique. On est sur une ambiance musicale aussi dans chacune des loges où vraiment on est immergé dans cette culture irlandaise pour l'entreprise en tout cas qui participe le match. Donc, il y a 12 places dehors. L'intérieur s'il fait froid. Il y a l'écran aussi pour suivre le match. Exactement. Au chaud si on le souhaite. Exactement. On peut jouer aux fléchettes et on est en Irlande. Donc, du coup, tu vas m'emmener voir les autres. Eh bien, on va faire un tour du monde. Mon Dieu. En 10 minutes, ce n'est pas beau ? En 10 minutes, ça me plaît bien. Au cœur du loup. C'est-à-dire que toutes les loges sont dans les pays, on va dire, du rugby. On en a fait une locale avec la gastronomie lyonnaise, quand même, important d'en parler. Et on retrouve des photos historiques, des joueurs historiques, des maillots aussi historiques. Donc, on est un petit peu dans l'histoire du Lyon, de Lyon. Quand il se balade, dans leurs différents déplacements, les matchs, l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 C'est une immense loge. Voilà, il y a 300 places. Donc, c'est le salon Fourvière. On est accompagné par notre partenaire Beoconcept. Avec des jolis meubles de design. Voilà, on s'y permet d'avoir un salon très chaleureux, très riche, très esthétique. Sur toute la longueur de la tribune. Tu n'as pas du tout l'impression d'être dans un stade. C'est dans un petit salon feutré. Donc, c'est plutôt très sympa, effectivement. Et donc, là, c'est une entreprise qui va privatiser la société ou c'est des fins individuels ? On est vraiment, pour le coup, on voit des noms d'entreprises. Mais pour le coup, c'est des entreprises qui vont acheter deux sièges, quatre sièges, six sièges, dix sièges par match en fonction. Et donc, c'est une grande loge mutualisée quelque part. Très bien. Donc, raconte-moi, on est où là ? Moi, ça me dit quelque chose, cette salle-là. On est au Village Implid. Village Implid, c'est là où on va recevoir tous nos partenaires pour la troisième mi-temps, l'après-match. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'assister quelques fois. Il y a une super ambiance, il y a de la musique d'enfer, il y a un animateur, il y a les joueurs qui font l'entrée top la classe. Avec les lumières, les feux clignotants, effectivement. On a rentré les joueurs et plutôt scénarisés sur les trois et mi-temps. Oui, beaucoup d'animations. C'est vrai qu'ils sont présents. Ils sont là, ils sont accessibles. C'est notre force, c'est de garder cette convivialité, cette proximité entre les joueurs, les abonnés, les supporters et les partenaires. Donc là, la boutique. La boutique, la boutique officielle. Comment ça se passe dans cette boutique ? Elle est ouverte tous les jours ? Elle est ouverte tous les jours, comme la brasserie, 10h, 19h en semaine et évidemment, les jours de match. Alors, dites-donc là, les jeunes, il y a du monde qui bosse ici. Comment ça se passe ? Comment ça se passe dans cette boutique ? Quand la boutique est ouverte en semaine, c'est cool, calme. Oui, on a du monde, on a du monde, on a aussi billetterie. Ah, donc les gens peuvent aussi venir acheter leur billet. Oui, donc c'est pas mal ça. Les gens viennent acheter le billet, ensuite ils se disent, ah tiens, je vais acheter le maillot. Alors, qu'est-ce qu'ils se vendent le plus ici, mis à part ces superbes ballons ? Oui, on a les maillots. Oui. On a aussi la gamme supporter, donc tricolore. On a toute une nouveauté aussi. La collection strip aussi, comme les joueurs. D'accord. La tenue des joueurs. Alors, on a toute la collection. Oui, d'accord, la collection. Alors là, c'est comme les joueurs. Voilà. En fait, les joueurs portent cette tenue sur le... D'accord. On l'a également pour enfants. Oui. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Oui, c'est très familial. Moi, j'ai eu la chance d'assister quelques fois. Puis alors là, il y a même... On est à fond Beaujolais et à fond Lyon. On n'oublie pas qu'on est au Lou, donc Lyon olympique universitaire. C'est vrai que les gens oublient un petit peu ça, que Lou, c'est ce que ça veut dire. Donc, du matériel. Donc, combien de personnes un jour de match ? Oh, énormément. Quoi ? Mille ? Deux mille ? Oui, oui, facilement. D'accord. Ouais, super. Eh bien, merci pour votre accueil. Celui-ci, c'est pas pour jouer, ce gros ballon-là. C'est juste pour faire joli. Les entreprises doivent... Oui, oui, oui. ... vouloir ce genre de produit. Allez, on continue ? Mathieu, on continue. Je te suis. Je te suis. Je suis là. Oui, oui. On court. Merci, carrément. Bonne journée. Bonne journée. Chef Emmanuel. Bon, et Manu ? Bonjour. Cuisine, grande cuisine, toute neuve, impeccable. Oui. Combien de personnes en semaine, à midi ? Environ 200 et à voir un peu plus avec certains séminaires. 200, plus les joueurs qui mangent beaucoup. Et les joueurs encore en plus. Donc là, vous êtes une brigade de quoi ? Une dizaine ? Oui. Et vous bossez donc tous les jours. Les soirs de matchs, ça doit être la folie. C'est là où ça... C'est là où ça change. C'est plus de l'euro. On peut faire un petit tour, si vous voulez bien. Les soirs de matchs, donc combien de personnes ont été conservées ? Oui, pareil, sur 200, 250 personnes. Après, on peut avoir des repas aussi en loge ou... Oui, oui, parce qu'on a découvert les loges, c'est super. Donc c'est très mixte, c'est plutôt de la nourriture productive, on mange bien, c'est pas du light ? Oui, donc classique, avec certaines touches, parce qu'on a tous travaillé plus ou moins dans les graisses en gastronomique. D'accord. Donc on apporte des petites touches personnelles. Mais plutôt de la viande, du poisson ? De la viande, du poisson, oui, on est assez... En fait, on jongle assez rapidement. Et des desserts absolument incroyables ? Non ? Si, si, quand même. On a notre classique mousse au chocolat. Ah, la mousse au chocolat. Mais après, on fait des desserts pour travailler. Oui, donc une bonne équipe, là, il fait chaud, il fait bon. Oui. Ils sont sympas tous ? Oui. Il est sympa, le chef Manu, là ? Oui, ça va. Ça va, bon, alors ça va. On va te garder, alors. Bon, super, merci pour votre accueil. Je vous en prie. Et puis travaillez bien, ça sent bon. Et moi, je vois qu'on est bien à Lyon, parce qu'il y a du beurre. Ah bah, un petit peu, oui. Ah, ça, c'est bien. Super, merci pour votre accueil. Je tiens à remercier Mathieu Renaud et Leloup pour cette balade dans ce stade absolument historique et mythique lyonnais. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Je vous remercie de liker. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada